Je me disais hier, personne ne le savait. Elle me dit non, la décision était prise à minuit. Je viens de me demander des explications, moi. On vient d'apprendre ce matin qu'il n'y a pas cours. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? S'il y a des gamins qui apprennent ça sur le bord, il n'y a personne pour les encadrer, il y a un accident, ça se passe comment ? Il paraît qu'ils ont envoyé un mail, parce que je suis allée à la boulangerie, elle a reçu un mail à 7h30. C'est un peu la confusion ce matin au collège d'Artix. Le message n'est pas passé auprès de tous les parents. Aucun cours ne sera assuré cette semaine. Suite à la série de malaises inexpliquées dans l'établissement, l'agence régionale de santé a rappelé que le principe de précaution doit s'appliquer. L'inspection d'académie s'est pliée à cette demande. L'ARS nous dit par principe de précaution, si vous voulez, donc d'acte. Voilà, je n'ai pas plus à commenter le conseil que nous donne l'ARS. Hier soir, les représentants des parents d'élèves ont été prévenus de cette fermeture. Et ce matin, la direction du collège a tenté de contacter l'ensemble des familles. Les élèves présents sont tout de même accueillis. On a aussi des familles qui doivent amener les enfants. Et l'accueil sera assuré autour d'activités, de soutien en petits groupes, menées par les enseignants, des activités sportives, culturelles. C'est bon ? Alors vous allez devant la salle des profs et vont vous amener au gymnase, je pense. Les élèves sont accueillis dans les salles qui ne posent aucun problème. Durant les vacances scolaires, les investigations vont se poursuivre au collège. On rappelle que pour l'heure, on ignore pourquoi 188 malaises ont été signalés depuis deux mois.